C'est parti ! Eh ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Où est-ce que c'est ? människor Allo tout le monde puis bienvenue sur la chaîne de Saram² Ahj, non ! Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que aujourd'hui je suis avec Marjolaine pour le deuxième pas. Fait que dans le fond, si vous avez pas vu la vidéo qu'on a faite ensemble, ben, je vais vous la mettre à quelque part. Allez-y, allez-y. Pis on a faite une autre vidéo sur sa chaîne ici, fait que je vous invite à aller la voir, c'est quand même assez spécial. Fait que qu'est-ce qu'on a fait sur ta chaîne, Majou? On a fait un mukbang en dégustant des bonbons d'Halloween, donc... Fait qu'on va devenir fat. Exactement. Fait qu'à la fin, aujourd'hui, on va encore en jouer des bonbons sur ma chaîne, mais c'est un petit peu différent. On va faire une dégustation de bonbons américains. En même temps, on va répondre à vos questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Fait qu'on va y aller maintenant. On commence par... La chambre n'aurait pas pu craquer. Ouais, ça se fait fort bien. C'est parce que je suis fat. Non, c'est parce qu'il y en a une qui manque des listes, fait que ça se peut qu'il y en a une qui tombe pas. Elle m'a déjà une liste, oui. Mais je sais plus sur laquelle elle est. Ah, ça se peut que je tombe pendant la vidéo, ça va être drôle. Regarde, ça serait bon. Ça serait bon. Bon, on va commencer, Majou. Prends le premier bonbon. Ah, vous savez, ça a l'air commencé. Ça a l'air vraiment bon. Pour rien. Moi, je trouve ça a l'air bon. Ok. Fait que ça, c'est des... Chouli Samur de Mélanger. Ah, bon. Ça pue. Ça sent à la porte-à-modelée, là. T'sais, quand on était jeunes, pis on jouait avec ça, je trouve ça sensé. En fait, c'est... C'est bon. Ah! Bon, ok. Ah, c'est mou! Wow! Hum, c'est bon! Non. Ça goûte quelque chose que je connais. Ça goûte vraiment les melando. Ouais. Mais ça goûte pas... T'sais que c'est melando comme ça qu'on a au Québec, ça goûte pas ça du tout. Non, c'est vrai. Mais en fait, j'ai jamais goûté ces bonbons. Moi, j'ai déjà goûté ça. Quelle note tu donnerais à ce bonbon, là? C'est sur 10? Ouais. Honnêtement à vide. Ben, le goût, il est bon. Moi, c'est juste le fait que c'est mou pis ça me gosse, là. Genre, c'est un make-un. Fait que je vais lui donner un 6. Vu qu'on a goûté un bonbon, on va juste répondre à une question, en fait. C'est une question de loup.purple.loup. Votre aliment préféré? C'est quoi ton aliment préféré? Moi, c'est le chat. Ok. Mais j'aime beaucoup aussi les hamsters à mon mère, là. Ah oui! C'est tellement adorable! Moi, mon aliment préféré, c'est de loin le chien. Mais récemment, j'ai fourni un gros trip Saint-Hérisson. Fait que quelqu'un qui a 90$ à mettre à quelque part, qui est assez généreux, achetez-y un Hérisson. Bon, ben là, on va aller l'installer. J'ai le goût de goûter. Ça, ça m'intrigue depuis tellement longtemps. C'est quoi? C'est un peu des craquelins. À pitié? À pitié. Ok, on va l'ouvrir. J'arrive pas. Oh! Ah! Ah! Ça sent... C'est vraiment rare le mélange d'épièces avec... T'sais, les petits bâtonnets de pizza Pringles, là. Hum! C'est bon! C'est vraiment bon, finalement. C'est vraiment bon! Il y a du fromage dedans. Ouais! Mais tu trouves-tu que ça ressemble à... T'sais, les petits biscuits avec du fromage, les huit, tu les donnerais combien? Sept, parce que je suis moins sauvée de sucre. T'sais, moi, je donnerais un huit, parce que j'aime pas tant le truc bizarre en dedans. Ah! Mais j'aime, moi. C'est parce que j'ai pogné un gros mâton que ça m'écoge un peu, là. Moi, je dirais que t'en manges pas dessus. T'en manges deux dans le top. T'en manges deux, pis c'est fini, là. C'est une question de... T'en manges deux au ciel. Aimes-tu mieux la poutine ou la sludge? Hum... Tu laches parce que j'aime pas comment la poutine. Moi, je te dirais... La poutine... J'suis pas une idée de trip, mais la sludge, c'est genre ma vie. Bon! Ok, c'est bon? Oui! Vas-y! On a dit sucré-salé, on peut peut-être faire deux salés. Oui, on peut faire deux salés. Parce que à la pizza, ça sent sale. Encore, là, comme dans le thème de pizza? On est dans le thème de pizza? Oui! Ok, pizza! Oui! T'as sent pas bon? J'aime pas l'odeur à ça, c'est comme trop fromagé, les gens. Je sens que j'aimerais pas ça. Oh non! Oh my god! C'est tellement dégueulasse que j'en mange pas une des compéries. Ça appuie tellement... Ah, ça m'écoeur! Genre ça m'écoeur! Je sais comme c'est bizarre. J'ai même pas de raquette. Elle est très bien! Tu dois partager ma souffrance. Ah non! Sais-tu à quoi ça t'est pensé? À quoi? Au chip barbecue pas bon. Je trouve ça... J'ai jamais mangé des chips barbecue pas bon, là. Des chips barbecue... Genre... Ouais! La texture m'écoeur, l'odeur m'écoeur, mais... J'aime ça? Non, mais c'est pas dégueu. Ah! Mais c'est pas quelque chose que je mangerais. Je le donnerais à ma mère, là. Je serais comme... Cadeau! Bonne nuit! Et puis j'allais tuer! Mais non, mais c'est comme... Tu sais quand tu vas sentir un sac de crotte de fromage bonne? Ouais! Ça pue! Mais ça, ça pue pis ça va pas bon. Ouais! Fait quels autres tu lui donnerais? Un sourdix. Juste pour dire quelque chose que ça se mange, là. Moi, pour être généreuse, je donnerais un 5. Parce que j'aime le sac. Ah! Ok, un 2. Je veux que le sac est beau. Ok! Donc, la question pour ce beau petit sac de chips, c'est... C'est une question de Marianne Clavet. Pourrais-tu créer une amitié avec une abonnée? Honnêtement, moi oui, là. Ok! Mais ça dépend dans quel contexte. Tu sais, ça arrive des fois que tu rencontres quelqu'un, qui est son amie, qui dit « Hey, je te souhaits sur YouTube, c'est une abonnée. » Mais il y a vraiment un contexte, une histoire. Oui, c'est vrai. Tu sais, mais tu sais, mettons que je rencontre, tu sais, quelqu'un dans la rue, puis tu sais, je pense qu'un amitié, ça ne se trouve pas comme ça, non. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un contexte. Ouais, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un contexte, pis que tu t'entendes bien avec la personne. C'est sûr. Moi, je pense que c'est la base. Tu peux être avec n'importe qui, même si tu es sur YouTube, mais il faut que tu t'entendes avec. D'accord. Ça fait pas mal tout de la question. Yes. Fait que là, c'est à moi de choisir. Next. Bon, moi, j'ai le goût de l'aller dans le sucré, pis depuis tantôt que je le spot. C'est ça. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Ça, quand je l'ai vu, je te jure que je le capotais. Ouh là. C'est pas les gars partout. Ok, on les goûte. Faut que tu les goûtes. Ouais. Ah oui. Hum. Ça goûte pareil. Moi, j'aime pas. L'orange croche, c'est vraiment bon. Moi, ça goûte les sucrés. Ah, pour vrai? Mais bon, je pourrais pas dire, ah, c'était au CV9. Je dirais, ah, ça allait aller mes sucrés. Ok. Quelle heure tu lui donnerais à ça? Pour vrai, 9 sur 10, juste pour pas donner du tout. Ouais, moi, ben. Fait que la question, c'est, tu te vois où plus tard? Genre, YouTube, amour, appartement, parents, pubs? Après moi, j'ai aucune idée où je le vois là. Ok. Mais je vais... Comme j'aimerais... C'est ça que j'aimerais ça comme vivre de YouTube. Et avoir comme... Peut-être pas une famille, là. Mais c'est comme ça que j'aimerais ça avoir un copain. C'est vivre avec lui. Puis qu'on partage les dépenses. Puis qu'on se fasse un petit... Un petit mode de vie ensemble. Mais ça arrive pas. Tu sais, je serais pas... Ah, ça va arriver. Tu sais, mes choix. Je pense que... Je vis un peu au jour le jour, là. Sans me projeter trop loin. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est pas trop sûr. Mais moi, pour vrai... Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça continuer YouTube comme hobby. Parce que pour moi, YouTube, c'est un hobby. C'est quelque chose qui me passionne. Fait que je me verrais peut-être continuer... Mais pas peut-être, mais je me verrais continuer YouTube. Pis je me verrais faire la job que je veux faire plus tard. J'aimerais ça. Ça serait comme mon dream... Dream life. Dream life. Pis avoir un copain éventuellement. Mais tu sais, plus tard. Moi, plus tard dans le vie, je veux des enfants. C'est sûr. Mais je sais pas plus tard combien de temps, là. C'est comme plus tard combien. Plus tard 10 ans, plus tard 5 ans. C'est comme... Je sais pas. Ça... Ça, il est fait à la ligne. Hum... Ok. Meilleur? Avant le 31 juillet 2018. Ok. Oh! On a juste fait l'auto-scarble-là. Ça en a l'air, là. Oui, ça en a l'air, là. Oui. Ça en a l'air. Je change pas, ça, là. Oh! Plus pire! Ah non! C'est l'arrière-goût. La lime, pis le cœur. C'est pas vrai que j'en aurais mille fois mieux sur que l'équipe. Ah ouais, moi, elle est. Je vais te la laisser. Cadeau. Merci! Voilà. Fait que tu lui donnerais combien pour ces chips-là? 5, 6, là. 6? Ouais. Moi, je donnerais 4, là. J'ai pas aimé. Vraiment pas? Non. Moi, quand ça repasse, il faut lui donner que ça coûte vraiment la très belle. Oui! C'est pas artificiel. Non, c'est vraiment pas artificiel, t'as raison. C'est quand même une bonne finie. C'est une question de Vanessa Baramba Lamas. Qu'est-ce qui t'a motivée à partir une chaîne YouTube? Ben, honnêtement, moi, j'ai pas eu de motivation, là. J'ai joué au lendemain avec une de mes amies d'enfance. On s'est dit, on part une chaîne YouTube. Ok, on part une chaîne YouTube. Pis on joue au Barbie, c'est la chaîne. Pis, ben, à force, on pluviait vraiment n'importe quoi. On coupait des pommes pis on pluviait. Pis, à un moment donné, on s'est dit, on devait faire des petits concerts. Fait qu'on a commencé à faire des petits concerts, des petites capsules. C'est vraiment bien. Mais, à force d'évoluer, j'ai continué. J'aimais vraiment ça. Je me suis découvert une passion. Pis, ben, j'ai jamais vraiment eu de motivation. Mais, aujourd'hui, c'est que j'aime créer du contenu. Pis, j'aime interagir avec les gens aussi. Pis, ça, ça le fermait à 100%. Moi, qu'est-ce qui m'a motivée? Ben, en fait, moi, quand j'étais jeune, je faisais des vidéos sur le tout. Mais, j'ai arrêté. Moi, j'ai toujours aimé ça comme divertir. Faire des petites choses dans ma famille, pas rapport. Pis, me déguiser. Pis, en tout cas, ce fait-là, ça m'a fait que je fais, Oh mon Dieu, je veux vraiment faire des vidéos sur le tout. Pis, divertir le monde, à le fond. C'est vraiment ça qui m'a motivée, je crois. Le divertissement. Ouais, le divertissement, je pense que c'est ça qui m'a fait, Oh mon Dieu, ça, tu sais, ça pourrait être drôle que je fasse mon clou de demande de rendre la famille. Fait que, prochain. Ok, moi, j'ai le goût de boire quelque chose. T'as fait genre, ah, moi, j'ai... C'est avec la langue, c'est ça que j'avais genre. Et, excusez-moi, on arrivait. Euh, fungal fruit. Ok, fait qu'on va prendre ça. Go. Est-ce que t'as un ouvrier de la tête? Euh, non. Non. Ça sent pas que moi-même ça? Non. Ok. Ok. C'est bon. Ta face a pas l'air si... Non, mais attends. Ah, ça goûte rien. C'est vrai, ça goûte pas tant que ça. Bon, tu lui donnerais combien à ce t'as beau petit jus bleu? Tiens, mettons, ça passe. Moi, je devrais se faire ça. Ok, ouais. Note de passage. Ok. La question, je trouve ça quand même intéressant, je trouve ça rire, ok? C'est une question encore de Rox Landry 07. Et maintenant, pourquoi tes parents t'ont appelé Sarah Maud pis toi, Marjane? Ben, moi, on a appelé Marjane parce que c'est ta soeur qui s'est suicidée, en fond. En 1h, ben, on m'a appelé ça. Moi, c'est plate, là. Tu sais que toi, tu trouves ça beau? Ben, moi, en fond, Sarah Maud, ça n'a pas vraiment d'histoire. Mais au début, mon père peut l'appeler Sarah. Et maman, elle était comme, non, ben, Sarah, tout le monde va l'appeler Sarah. Pis ils vont prononcer le A comme de la merde. Après, maman, elle était comme, il faudrait trouver un nom composé avec Sarah. Après, maman, ils ont fait Sarah Maud. Parce que mon père, il a aussi le nom. Le nom Maud. Qu'est-ce qu'ils ont collé? Ils ont collé pis ça fait Sarah Maud. Fait que moi, c'est moins d'histoire. Ben, il y a quand même... Tu sais ce que maman, elle trouve ça beau? Ben, c'est un peu le plan. Mais! Je pense que j'allais avec cette blonde-là parce qu'elle m'intrigue vraiment plus le début. Oh my god, ça sent bon. Faut vrai? Oui. Ah! Ah! C'est prêt! C'est la première fois que je vois ça. Ah, oui. Oui, j'attends. Hum! Oh wow! Oh my god! C'est vraiment bon. Hum hum! Du sourdisse. Ouais, du sourdisse. Du aplomb. La nuit, j'ai fait un petit morceau pour moi. Hum hum! Ok, la question, c'est de Léa, dans en bas Paris, qui nous demande comment et pourquoi as-tu commencé la blonde? Ben, en fait, c'est juste quelque chose. Je ne bougeais pas. Je trouvais que la danse, c'était... Tu vois, je faisais récréatif, là. Donc ça, c'était le fun, mais c'était pas trop demandant. Mais moi, c'est juste parce que j'avais envie de bouger. Puis je trouvais que c'était créatif. Puis je trouvais que c'était juste, genre... Juste parce que c'est léger, quoi. Moi, comment? Ouais. Maman, dans le fond, quand j'étais jeune, je faisais comme trois sports en même temps. Je faisais la danse du karaté puis de la ringuette. Puis là, ça a changé tout le temps chaque année, mais la danse a toujours resté. Puis maman, dans le fond, m'a inscrit dans les bas âges. Dans la danse... Tu sais, la danse un peu balèque, là. Puis là, en grandissant, c'était comme, ah, c'est plate, je m'en regarde. Après, maman m'a inscrit dans une époque, puis depuis ce temps-là, ça bouge plus. Ouais. Le pourquoi, c'est vraiment parce que... La danse, ça fait... Tu peux t'exprimer comme tu veux. Prochain, moi, j'ai le goût de détester eux autres. Ces petites affaires-là, là. Ok, mais on va comme ça, les tester en même temps, là. Ouais. Je trouve que ça ressemble à un mélange de Star Bur... Star... Star... Ah, c'est tellement bon, c'est bon, là. Ouais, Star Burst mélangé avec Skittles, mélangé avec Jay Adventure. Eh, eh, ça colle. Oh, ouais. Ah, c'est bon. Ah, ça goûte les sons comme de la Halloween. Hum, c'est vrai. Il y a comme... C'est tout haut. Oh, mon dieu. Ah, c'est bon, ça, ce petit cuckus-là. Je sais pas. Ah, moi, j'aime ça. Voilà. Ça, c'est mon top. Ah, là, c'est... Ah, ouais. Mouretant. Je sais, c'est... Ça ressemble à des petits barreaux. Tu sais, les barreaux qui ont le bonhomme et le même, là. Mais en... Très bien moins, il pense. Tu es dans la danse de combien, là? Huit. Ouais, ouais. Ah, huit. Ça, c'est mou, en fait. Un mix de mille. Une question de... Ali Baramba, tell... Baramba. Hey, comment fait ta vie amoureuse? Ça en dit long, tu vois? Ouais. Ma vie amoureuse, ça définit en... En pas mal de la conversation qu'on vient d'avoir. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est un petit peu de ça. Très plus lent. En plus, j'aime bien, parce qu'il est genre... Pour le... Pour l'épicé, là. Ah, des ruffles, en plus. Moi, je vais aller faire des trucs. Je vais rouler en place, là. Ah, c'est de pas de plus. Ah, c'est là! C'est les moins valables, en tout cas. Moi, je trouve que c'est épicé. J'ai pas tellement de l'épicé, là. Tu te coupes le bon. Ben, c'est bon, hein? Ben, c'est... Oh! J'ai celui, là. Ça donnerait combien? Ça, c'est parce que j'aime pas ce qu'il est trop épicé. Moi, au rep. Là, au bout, c'est vraiment bon. Je donnerais un bon 7. Ça, c'est encore une question en lien avec la danse et tout, là. OK. La chose que t'as aimée le plus au cheer. Ben, j'ai jamais fait cheer, fait que c'est à toi, là. OK. Moi, la chose que j'ai aimée le plus au cheer, je dirais l'ambiance et l'esprit d'équipe qui étaient présents. Ouais, parce que c'est le cas. Moi, pour vrai, là, ma mère en a parlé, et c'est des Razzle, genre. Si vous avez vu le film 13, bientôt 30, ces bombons-là font partie du film. Ah, c'est ceux-là qu'on veut dire? Oui. Pis c'est surette. On va faire croquette! Il y a du loup de l. Oui. Ah, c'est sûr que je fais pas mieux parce que c'est pratique. Ouais, j'ai décision. Ah, j'avais décision. J'aime. Hum hum. Hum. Ça me fait penser aux bonbons-sœurs qu'ils vendent, aux dépendants, le vend. C'est mou! Hum. Qu'est-ce que c'est la gomme? C'est la gomme? Oui, c'est la gomme! Ah! Oh! C'est speedy, c'est la gomme! Hum! Hum! Ah oui, j'aime. Ah oui! Hum! Oui, c'est la gomme, c'est bon. Hum! Ouais. Tu les donnes combien pour ça? Je sais, attends. Moi, je les donne vite. Next! Next! Ok, je sais pas pourquoi, mais ce bonbon-là, on a complètement oublié la question. Fait que je suis vraiment désolée. Fait qu'on va juste passer aux prochains bonbons. Quoi? Je vais aller avec cette gomme. Ok, encore une gomme. C'est comme les grosses gommes, un peu. C'est comme... Ah oui, comme les... Oubabouba. Oui, Oubabouba, machin, là. Ouais. C'est bleu. C'est cheap. Je pensais que c'était la plus ronde, hein. Ah! Pourquoi c'est black? Oh! Je n'aime pas la texture. C'est pas la texture qui me goûte. C'est le goût. Je trouve que le goût est trop fade. Tu sais à quoi ça me fait penser? Un petit bonbon pétillant qui pétait dans la bouche aux pommes. Hum, c'est vrai. Tu les donnerais combien? Est-ce qu'elle te prend encore? Je ne sais pas où. Non, c'est pas rare. Ça serait un bonbon, le genre 10. Moi, je donnerais... 3 de 5. Ouais, moi. Ok, la question c'est... De Aurélie Point-Bouchard. Que penses-tu des Kardashian? Ah non, la seule chose que je sais des Kardashian, c'est qu'il y a un genre... Kylie... Kylie... Moi, pour vrai, je ne le sais pas, mais je te dirais que je suis pas mal dans la même ligne que Nanjo. Moi, la seule affaire que je connais, c'est le Kylie Lip. Un challenge! Le challenge, là. Je connais le maquillage, mais... En tout cas, je connais pas vraiment notre histoire, mais... C'est peut-être un choix entre la Magnifique Rude Beer ou la Magnifique Gumbach. Moi, j'ai dit qu'on finit le meilleur pour la fin. C'est... La Rude Beer Reeds. Rude Beer. T'as pas d'avoue que la glisse noire, quoi? Tant. Un vrai. Un, un. Pour vrai, là? Je trouve pas ça que c'est fait. 3... Quoi? Un double d'ambi? Tu donnerais l'ordre de combien, toi? Hum... 3. Ouais... Un euro. La question de M.A pour... Non, c'est pas point. C'est barre. M barre, E barre, M... Je vais l'avoir. Bar, I barre, E barre, 4 barre, 6. Parture des mots. Je te dure, là, il y a comme 6 personnes à demander ça. Hum... Oh! La question tantôt peut vous témoigner de cette réponse. Hum hum. Non. Je n'ai pas coupé. Non. Et, le dernier. Il y a des gomme. Ah! Ah! Ça fait mettre des gommes au savon. Très bien. Oh! Hum! Hum! J'aime vraiment la texture des gommes au savon. Je sais pas les gommes. Hum. Ben, j'aime ça, mais j'aime pas ça. Ça fait penser aux gommes que je mangeais quand j'étais jeune. Genre, le paquet mauve avec leurs des berries, là. Hum hum. Qui se voit encore, ah, c'est tellement bon. Moi, j'ai ça. J'en donne 9, là. Parce que c'est de la gomme normale. Ben, c'est bon, mais ça coûte trop longtemps. Non, c'est ça. Je lui donne... 7. Moi, j'aime 2, finalement. La question, c'est encore une question d'Ali, par en bas de pelle, par en bas. Puis elle me demande, as-tu des projets en lien avec Youtube? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai des vidéos prévues et tout ça. Puis que j'ai vraiment une bonne idée en faire pour plein d'autres prochaines vidéos. Mais de projets comme, mettons, on va partir en Europe pour aller signer quelque chose. Des noms, là. Mais tu sais, des idées de vidéos, oui. Ouais. Ben, moi, mettons, des projets. Tu sais, j'ai emmené des projets lointain. Mais tu sais, mettons, un jour, j'aimerais ça, comme, organiser, je sais pas moi, un événement. Ouais, tout ça. Tu sais, pas un mille-top, où que, genre, je suis devant tout le monde, puis t'es en fil, puis t'attends pour me rencontrer. Mais tu sais, un genre d'événement nice. Genre, mettons, je loue une salle, puis on est tous ensemble dans une salle, puis on danse. Moi aussi, j'aimerais organiser quelque chose. Mais moi, genre, je me suis dit que je voudrais organiser, là, l'été prochain, comme un pique-nique, là. Oui, c'est vrai. Un pique-nique, puis comme, genre, chacun met son lunch. Tu sais, genre, moi, j'aimais une journée glaciaire, avec la crème merci et des cornelles, là, puis on mange tout de la crème merci. C'est une maudite bonne idée. Ça, ça, c'est comme, cet été, je voulais le faire, mais que, tu sais, on manquait de table et tout ça. Mais l'année prochaine, c'est vraiment un projet que j'aimerais faire. Un petit pique-nique avec Marjo, why not. Hé, puis on va t'inviter, parce que, hé, c'est vraiment fou, pour vrai. Ça serait autre? Ouais. Ça serait pas fou. Hé, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, parce que... Ouais, puis dites-moi une vidéo dans les commentaires si vous seriez intéressés de venir un petit pique-nique avec une d'eau. Avant de faire la conclusion, Marjo, j'aimerais ça que tu me dises ton top 1 à 3. OK. 1. Après ça, quelle autre? Oh, c'est dur. Je sais pas si je ferais avec ça. OK. Mais maintenant, ça, c'est les 4 choses que j'ai préfètes. OK. Moi, je pense que ça va changer un petit peu. En premier, ça va toujours rester ça. Après ça, je pense qu'à égalité, je mettrais ça. Puis les rosins, genre. Après ça, je mettrais les... Les jelly beans. Ouais, ouais. Puis je mettrais... Sucre. Ouais, ouais. Fait que... C'est pour moi ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié, puis que ça vous a plu de nous voir déguster des bonbons américains. Puis si ça vous tente qu'on fasse d'autres pays, ben dites-le à nous, puis ça va nous faire plaisir d'en faire d'autres. Si vous voulez nous payer le billet aussi pour qu'on puisse aller acheter à notre YouTube, c'est à votre discrétion aussi. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Puis si ça vous tente de revoir Marjo sur ma chaîne, ben faites un comme ça, puis on va le refaire, c'est sûr, à 101%. Puis n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Marjo sur sa chaîne. On a fait un beau petit mot de bain. Fait que si ça vous tente... Yeah, je pense que ça va être bien croustille là. Merci beaucoup d'avoir regardé, puis ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Ok. Don't mind of mine. Un truc qui flash à 3000 à l'heure comme un conorant à Montréal, ok? Ok. Regardez pas ça. Je voulais vous dire, il y a des sujets qu'on a pas parlé dans ma vidéo, mais qu'on a parlé dans la vidéo de Marjo. Fait que... Merci Mella. Mais bon, il y a d'autres sujets que j'ai pas parlé dans ma vidéo qui vont être dans la vidéo de Marjo. Fait que, allez voir ça, puis ben nous, comme je l'ai dit tantôt, salut, à la prochaine. Bye! Bye! Bye!